... Très gentil d'être venu. Je suis un peu intimidé, c'est mon premier cours. Il y avait Malson inaugural jeudi dernier, mais c'est mon premier cours, donc je suis un petit peu intimidé. Je vois Sophie, comment ça va ? Très bien. Je vais vous parler un petit peu ici de théorie et de politique de croissance. Un petit peu comment j'ai réfléchi aux problèmes depuis, ça fait maintenant 28 ans que je travaille là-dessus, au moins. Donc voilà. Un peu comment j'ai réfléchi et comment d'autres avec moi ont réfléchi. Je parlerai beaucoup de choses faites par d'autres gens, pas juste des choses que j'ai faites moi-même, mais reliées à des choses que j'ai faites. Donc un petit peu, dans Malson inaugural, j'ai un petit peu essayé d'expliquer pourquoi c'était important d'avoir à la fois une théorie et l'analyse empirique. Et un peu la théorie, c'est les lunettes, si vous voulez, pour observer le réel. Vous voyez, toujours quand vous observez le réel, vous avez en fait une théorie, sans le savoir même. Vous avez des idées, a priori, vous organisez votre pensée. Donc il y a toujours en fait, même ceux qui ne se prétendent purement empiristes, il y a toujours une théorie en fait derrière. Et la question, c'est de savoir comment, à la lumière des données, vous revoyez votre copie et vous améliorez le modèle. Et quand est-ce qu'on décide que le modèle, on peut l'améliorer, l'améliorer, ou il faut changer de paradigme. Et donc, voilà, souvent des fois à un moment donné, on dit non, on peut garder le même paradigme et l'ajuster. Et puis à des moments, on dit non, c'est vraiment pas bon. Il faut essayer de... Voilà, il faut quelque chose d'autre. Voilà, un petit peu de... Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une théorie de la croissance ? Ben, disons qu'il y a... Je dirais qu'il y a deux raisons... Je vais enlever mon... Ah, mais non, mais si j'enlève mon... Non, il ne faut pas que j'enlève. Deux raisons pour une théorie. La première raison, c'est que la théorie vous permet, disons, de mieux comprendre certaines énigmes de la croissance. Donc, voilà, vous utilisez, si vous voulez, la théorie parce qu'on a certaines explications et, alors évidemment, après on les confronte, elles marchent ou elles ne marchent pas, on revoit la théorie. Mais disons qu'on a besoin un peu de la théorie ou du dialogue avec la théorie pour... Et on va voir tout ça de manière très concrète. Tout ça, ça peut paraître abstrait, mais je verrai ça de manière plus concrète. Donc, la première raison, c'est pour mieux comprendre les énigmes de la croissance. Et je vais passer en revue un certain nombre d'énigmes de la croissance. La deuxième chose, c'est pour mieux réfléchir aux politiques de croissance. Et donc, si je veux améliorer la croissance, eh bien, dans différents pays, sous différentes conditions, comment je dois réfléchir, quoi. Qu'est-ce que c'est que le contexte dans lequel se trouve un pays ? Un pays, c'est une géographie, c'est un niveau de développement, c'est d'avoir des ressources naturelles ou de ne pas en avoir, c'est une histoire, évidemment, une certaine culture, et donc, c'est beaucoup de choses. Et comment je... Voilà, comment je peux intégrer cela pour réfléchir à l'élaboration d'une politique de croissance ? En gros, c'est un peu ça. Tout ça, ça a l'air un peu abstrait maintenant, mais quand je vais avancer dans ce cours, je crois que ça deviendra de plus en plus concret. Donc, les énigmes de la croissance. Parlons un peu d'énigmes. La première énigme de la croissance, c'est, disons, c'est là, c'est le passage de la stagnation vers la croissance. En fait, la croissance, c'est un phénomène très, très récent dans l'histoire mondiale, dans l'histoire du monde. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a une manière de mesurer le niveau de vie, c'est le PIB par tête, c'est la production par personne. Ça mesure, alors évidemment, la production n'est pas distribuée de manière égale, donc on sait qu'il y a également les aspects de distribution. Il y a beaucoup d'autres indicateurs de développement, mais disons qu'il y en a un qui dit des choses, c'est le PIB, le produit intérieur brut par personne, par habitant. Vous voyez ? Donc, on sait quand même, voilà, ça vous donne un peu une idée du niveau de vie des gens. Ça donne une idée de ce qu'un pays peut s'offrir ou ne pas s'offrir, vous voyez ? Parce que quand un pays a un fort PIB par tête, eh bien, il vit bien, c'est qu'on est des gens aisés. Quand on a un faible PIB par tête, on est des gens un peu ricraques. Là, on a du mal à s'offrir certaines choses. Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde la croissance du PIB ou du PIB par tête, eh bien, on voit qu'en fait, eh bien, le niveau de PIB par tête était à peu près le même dans l'an 1000 que l'an 1 après Jésus-Christ, vous voyez ? Il n'y a pas eu de progrès, c'est extraordinaire. Le monde, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, la Chine était un pays de formidables inventions. Eh bien, il ne se passe rien. Donc, c'est le même PIB de l'an 1 à l'an 1000. Et ensuite, si je regarde entre l'an 1000 et l'an 1820, vous voyez, à peu près le début du XIXe siècle, la croissance du PIB par tête moyen sur les pays du monde, c'est de 1 19e par an. 1 19e par an, c'est 0,05, même pas. C'est 1 19e, 1 20e, c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment une croissance très, très négligeable. Et donc, ça veut dire qu'en fait, essentiellement, eh bien, le monde est en stagnation jusqu'à la révolution industrielle, vous voyez ? Et ce qui est intéressant également, c'est que la population est également relativement en stagnation. Il n'y a pas d'explosion démographique dans le monde avant l'industrialisation, ce qui est aussi un phénomène très intéressant. Et je reparlerai de cela, je reparlerai vers de démographie de Malthus, et on verra un peu le modèle malthusien, je vous l'expliquerai de manière la plus simple possible pour essayer de rationaliser et de comprendre ce qu'a été cette longue période de stagnation. Et puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que, eh bien, en Europe, et ça se passe en Europe, eh bien, il y a une étincelle qui se produit et tout d'un coup, il se passe quelque chose qui s'appelle la croissance économique. Et c'est très extraordinaire de comprendre pourquoi, et les gens ne sont pas encore d'accord entre eux, les historiens se bagarrent entre eux, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé d'abord si tard, et après tout, comme je vous le disais, les Chinois, ils avaient inventé le compas, ils avaient inventé la roue, ils avaient inventé plein, plein de choses, et il n'y a pas eu de révolution industrielle en Chine, c'est quand même très intéressant. Pourquoi en Europe ? Donc c'est intéressant, et pourquoi si tard ? Donc ça, c'est une question de laquelle je parlerai pendant un de ses cours, d'accord ? Donc ça, c'est une énigme, c'est-à-dire pourquoi tout d'un coup ça se passe à ce moment-là ? Et la croissance accélère considérablement à partir du début du XIXe siècle, mais évidemment, ça commence en Angleterre, tout de suite la France, et puis d'autres pays industriels, et puis les États-Unis ensuite. Et en fait, si on regarde le taux de croissance, ce qu'on voit, c'est que regardez la croissance, ce que je vous disais à peu près quoi, ça c'est le taux de croissance du PIB par tête, alors je suis désolé, je vais m'excuser, il y aura des transparents qui sont là en anglais, mais je vais tous les traduire, je ne peux pas traduire les légendes, mais les textes seront entièrement traduits en français, et donc la semaine prochaine, tous mes transparents seront disponibles entièrement en français, sauf pour les légendes des figures. Mais ça, je vais essayer de les faire traduire également. D'accord ? Donc la croissance du PIB par tête, ça, ça vient de Madison. Le monsieur qui est un monsieur très important, qui a vraiment essayé de quantifier la croissance sur des données historiques, c'est ce Madison. Voilà, c'est quelqu'un de très important, il est vraiment la référence. Et vous voyez, regardez, la croissance du PIB entre l'an 0 et l'an 1000, c'est 0, je ne la monte même pas. Entre 1000 et 1500, vous voyez, ça ne décolle pas, et ça ne décolle qu'à partir de 1820. Et ça, c'est la croissance mondiale, alors elle monte à 0,5, mais ça veut dire qu'en Angleterre, elle est beaucoup plus élevée que 0,5, parce que 0,5, c'est la moyenne entre l'Angleterre et le reste du monde, où il ne se passe rien encore, vous voyez. Donc c'est extraordinaire ce qui se passe là, entre là et là, c'est une révolution, d'accord. Et à l'évidence, ça s'accélère, pourquoi ça s'accélère là ? Parce qu'en transition sur l'an 1000, il y a d'autres pays qui s'industrialisent, d'abord la France, puis les Etats-Unis, etc. Et donc évidemment, la croissance mondiale accélère incroyablement. Et puis alors, à ce moment-là, juste avant la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 45 en fait, je mets 50 ici. Alors il y a quand même une croissance relativement forte mondialement, mais il y a un ralentissement et le ralentissement, si vous voulez, il est dû à différents facteurs. Il est dû à la Première Guerre mondiale, évidemment, qui était une hécatombe, comme chacun sait. Il est dû à la Grande Dépression, il est dû aux années 1, à la crise de 1929, évidemment, qui a eu des effets dévastateurs sur l'économie mondiale. Et puis il est dû à la Deuxième Guerre mondiale. Donc si vous voulez, l'effet cumulé, mais ce qui est quand même remarquable, c'est que malgré cela, vous voyez, la croissance est quand même assez élevée mondialement. Et évidemment, il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale a profité à la croissance américaine. Ça, vous le savez sans doute, mais je ne dis pas quelque chose, je ne dis pas qu'ils s'en réjouissent, mais voilà. Et donc voilà ce qui se passe. Et alors après, alors là, c'est les Trente Glorieuses, c'est extraordinaire, ça c'est vraiment le nirvana de la croissance. Vous avez vraiment, ça c'est la période où le monde n'a jamais cru aussi vite, quoi. Voilà. Que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier, le premier choc pétrolier, là la croissance est énorme. Après, il y a un ralentissement, mais enfin le ralentissement, il est quand même pas mal parce qu'on est quand même en croissance mondiale équivalente à la croissance quand même de la fin du XIXe siècle. Donc c'est quand même très très honorable. Et donc voilà un petit peu, voilà un petit peu les étapes de la croissance. Vous voyez, c'est intéressant. Alors évidemment, sur chacun, on a des questions à se poser. Pourquoi la croissance n'est quand même pas si basse depuis le choc pétrolier ? Pourquoi là, ça accrue tellement ? Et donc, voilà toutes les questions qui sont posées par les évolutions historiques de la croissance mondiale. Vous voyez, c'est une chose intéressante. Alors il y a des grosses controverses. Eh bien moi, l'économie, d'une manière générale, alors souvent on me reproche d'être un peu polémique, mais je trouve que c'est beaucoup plus rigolo l'économie quand il y a des controverses. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, ça devient un peu ennuyeux. Donc moi, je vais souvent essayer d'exagérer, forcer le trait en essayant de montrer les controverses. Voilà. Par exemple, si vous voulez, sur la révolution industrielle, on y reviendra, mais il y a une controverse très intéressante. Il y en a qui pensent que c'est simplement parce que tout d'un coup, il y avait beaucoup d'idées, la population augmente et les gens ont des idées et du coup, tout d'un coup, il y a un effet boule de neige et la révolution industrielle commence. C'est un effet un peu mécaniste, si tu veux, un effet d'échelle. C'est-à-dire, l'interaction des idées se passe sur une plus grande échelle et tout d'un coup, ça décolle sur la révolution industrielle. Il y en a d'autres qui pensent au contraire que ça a été quelque chose d'institutionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des révolutions bourgeoises en Angleterre. D'abord, la Glorious Revolution et puis ensuite, il y a eu la nôtre et que, évidemment, ces révolutions ont permis de libérer des forces, si vous voulez, et qui ont permis, notamment, de développer l'entreprise. Et ça, et que, si vous voulez, la combinaison de ça... Alors, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Mokir, M-O-K-Y-R, mais je reviendrai sur... C'est un auteur passionnant et je vous donnerai des références parce que je vous encourage beaucoup à lire les historiens de la croissance. Et Joël Mokir est quelqu'un de tout à fait passionnant. Et Joël Mokir a compris une chose. Il a dit, d'abord, il y a eu plusieurs éléments qui ont favorisé. Il y a eu d'abord la révolution bourgeoise, évidemment, mais il y a eu ensuite le fait qu'il y avait en Europe, et c'était une chose très intéressante. Alors, ensuite, il y a eu l'encyclopédie. L'encyclopédie en France a été très importante parce que ça a codifié le savoir. Vous savez souvent ce qui se passe quand j'invente quelque chose. Il faudrait que les générations suivantes puissent construire sur la base de ce que j'ai inventé. Donc, si on codifie le savoir, on fait gagner énormément de temps. Ça a l'air de rien. Maintenant, ce que je vous dis, vous paraît une évidence. Vous voyez, Google, maintenant, vous pouvez aller sur Google et vous pouvez... Mais à l'époque, il n'y avait pas. Et l'encyclopédie d'Hydro, ça a été fondamental de codifier le savoir. Vous voyez ? De dire même, il y avait le savoir fondamental, mais il y avait aussi des recettes de cuisine. Il y avait aussi des choses très appliquées et ça permettait de gagner énormément de temps. Donc, si vous voulez... Alors, c'est une chose très intéressante parce qu'on s'est demandé pourquoi en Europe, par exemple ? Et en Europe, il y avait une chose très intéressante. Vous savez, il y a beaucoup de forces qui étaient obscurantistes. À chaque fois qu'il y avait des progrès scientifiques, il y avait des forces. Je ne veux pas croiser personne. Bon, l'Église a beaucoup évolué et puis il y a eu des églises même chez des gens non-croyants. Donc, je n'ai plus moi-même être demandé. Mais c'est vrai qu'il y avait un dogme et que souvent, les nouvelles découvertes, ils choquaient le dôme et allaient contre le dôme. Mais ce qui était très intéressant en Europe, c'est que si vous voulez, il y avait le pluralisme. Vous n'aviez pas en Chine. En Chine, ce qui s'est passé, c'est que l'empereur avait peur des nouvelles innovations parce qu'il se disait un nouvel innovateur, celui-là, il va se commencer à devenir un businessman et il va commencer à contester mon pouvoir parce qu'il va pouvoir financer des gens. Il va devenir une puissance. Et donc, si vous voulez, les empereurs chinois ont tué l'innovation. Ils ont empêché que les inventions deviennent des innovations. Et ils avaient les moyens de le faire puisqu'ils étaient monopoles. Ils avaient le monopole du pouvoir politique. En Europe, il n'y a pas monopole parce que si, par exemple, la France persécute un intellectuel, il part ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passait. M. Voltaire, il habitait à la frontière avec la Suisse. Si on l'embêtait en France, hop, il était en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'en Europe, vous aviez à la fois une concurrence, vous aviez à la fois donc la concurrence même entre les souverains, vous voyez, qui pouvaient dire voilà, je prends un tel. Mais en même temps, il y avait une société du savoir. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est formé au 18ème, au 19ème, une société du savoir. Et donc, c'était cette... Donc les gens de lettres ou les gens de sciences, ils interagissaient les uns avec les autres. Donc eux étaient très unifiés alors que les pouvoirs politiques étaient divisés. Et c'est cette concognitance-là qui a été formidablement importante pour favoriser l'éclosion de la révolution industrielle. Bon, c'est très passionnant et Mokir est quelqu'un de formidable qui a écrit là-dessus. Ce n'est pas du tout moi qui ai écrit sur ces choses-là. Mais à nouveau, on trouve une idée sur laquelle je reviendrai, c'est que la concurrence, c'est bon pour la croissance. Et là, on parle de la concurrence entre pays. Vous voyez ? Tu ne veux pas d'un type brillant, je le prends. Descartes, vous n'êtes pas grand, il part en Suède. Un tel, tu ne veux pas, il part à côté. Et ça, ça a été une force extraordinaire. Et donc, si vous voulez, Mokir est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Il y en a d'autres qui ont réfléchi. C'était un truc très intéressant. Voilà. Donc voilà un petit peu la stagnation et donc les étapes. Alors je voudrais, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais alors je continue. Une autre énigme, c'est ce que j'appelle la Club Convergence. Alors la Club Convergence, ça veut dire quoi ? Quand j'ai été dans le rapport dans la commission Attali, Attali disait, écoutez, la France devrait pouvoir croître à 5% puisque la croissance mondiale est de 5%. Et je lui ai dit, Jacques, écoute, tu ne peux pas raisonner comme ça parce que si tu veux, typiquement les pays en rattrapage croissent plus vite que les pays qui sont déjà à la frontière. Pourquoi ? Parce que si je suis derrière et que je rattrape ta technologie, je fais un bond en avant énorme. nous, nous sommes à la frontière, on essaye d'innover sur nous-mêmes, mais on ne peut pas faire des pas, alors il y a des fois des révolutions énormes qui se passent, mais pas tous les jours et en général, c'est des petits pas. Rattraper, c'est un grand pas, innover à la frontière, c'est un petit pas. Donc si vous voulez, et les pays qui croient comme la Chine et d'autres, ils bénéficient énormément de ce que j'appelle des externalités technologiques, du savoir qui a été trouvé dans d'autres pays. Alors eux, ils innovent eux-mêmes parce que beaucoup de gens vont me dire, mais attends, tu me racontes, qu'est-ce que tu me racontes, les Chinois sont également des innovateurs, mais disons, dans l'ensemble, ils profitent énormément de savoir accumuler, ils peuvent les adapter, et donc évidemment, là on fait des pas de géants. Vous introduisez le téléphone mobile en Afrique, comme ça se passe maintenant, vous faites faire à l'Afrique des pas de géants, d'accord ? Donc j'ai expliqué à Jacques Attali qu'on ne peut pas croître en moyenne à 5%, parce que nous, la France, on est un pays quand même avancé, si nous, on arrive à croître à 2, 2,5, 3, on est déjà le Nirvana, vous voyez ce que je veux dire ? Là on est à zéro, alors notre ministre des Finances, il essaie d'interpréter le zéro comme une nouvelle formidable, mais zéro, c'est quand même zéro, j'ai un bon, mais, donc, mais, voilà, même si on arrive à 2, on est déjà des as, quoi, on est des dieux, si on arrive à 2%, aïe aïe aïe, donc, c'est génial, 5, ça me paraît déjà, voilà, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas faire aussi bien que les pays, nous avons les inconvénients de nos avantages, nous sommes un pays avancé, et donc, comme on est un pays avancé, on ne peut pas croître aussi vite qu'un pays avancé. Donc ça, c'est l'idée de la convergence, d'accord ? Typiquement, si je regarde, alors, là j'ai fait une figure un petit peu de travers, mais ce n'est pas grave, donc je représente, vous voyez, horizontalement, le PIB par tête relativement aux Etats-Unis, et en ordonnée le taux de croissance moyen sur les 40 dernières années. Évidemment, on voit qu'en moyenne, si je mets les pays, on voit qu'en général, plus on a, eh bien, un PIB élevé, donc ça, c'est juste des pays en développement que j'ai représentés là, mais plus on a des pays qui ont un PIB élevé par rapport aux Etats-Unis, moins le taux de croissance est élevé, et j'aurais pu mettre après les pays développés, mais en gros, on voit qu'il y a un phénomène globalement de convergence, vous voyez, dans ce sens-là, vous voyez ce que je veux dire, grosso modo, un pays plus avancé croit moins vite qu'un pays moins avancé, d'accord ? Ça, c'est un premier, voilà, ça, c'est une première tendance, mais il y a, il y a une deuxième tendance, donc ça, c'est une tendance plutôt à la convergence, mais il y a aussi une tendance à la divergence, et la tendance à la divergence, c'est que l'écart de PIB par tête entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, il s'est accru, il n'a pas réduit, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a, en fait, il y a eu une certaine polarisation, il y a d'un côté des pays, en gros, il y avait des pays riches, pauvres et moyens, en gros, les pays moyens, la plupart convergent, certains n'ont pas convergé, d'autres convergent vers les pays riches, et les autres stagnent, et ce qui fait qu'au cours du temps, la distribution des productivités des PIB par tête entre pays, elle tend à se polariser, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a à la fois une convergence et un phénomène de divergence, et c'est pour ça qu'on utilise le terme de club convergence, il y a des gens qui deviennent partie du club et des gens qui ne rentrent pas dans le club, vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, les pays asiatiques, ils ont l'air, disons, ils vont avoir d'autres problèmes que je mentionnerai plus tard, mais ils ont l'air de pouvoir faire partie du club, peut-être, vous voyez ce que je veux dire ? Les pays africains, maintenant, il y en a qui commencent à se réveiller et à croître plus vite, mais on ne pouvait se demander où je converge ou je ne converge pas. Donc, globalement, on voit une convergence, mais en fait, il y a des pays qui, eux, ont l'air de ne pas pouvoir démarrer. Et il y a différents types de pays, donc c'est un truc très intéressant, la club convergence. Donc là, vous voyez le PIB par tête du Mozambique par rapport aux Etats-Unis, vous voyez, c'est vraiment... Et ça, c'est en 96. Si j'avais représenté la même figure 40 ans avant, c'était moins élevé. Vous voyez, l'écart s'est accru entre les plus pauvres et les plus riches. Globalement, il y a convergence, mais l'écart entre les plus riches et les plus riches s'est accru. Donc, il y a eu à la fois un phénomène de convergence, mais un phénomène également de polarisation. Vous voyez, il y a les deux choses qu'on veut comprendre. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on essaye de comprendre. Et dans la convergence, c'est des problèmes très intéressants parce qu'il y a des pays qui ne convergent pas du tout. Il y a des pays qui n'arrivent même pas à démarrer. Il y a des pays qui s'appauvrissent. Par exemple, le Zimbabwe s'est appauvri. Vous voyez, au lieu d'accroître, et puis qui s'arrêtent à mi-chemin. J'avais mentionné dans Malsur Inaugurant l'Argentine. Vous voyez, il commence et puis il s'arrête. C'est ce qu'on appelle la middle income trap, la trap de niveau moyen. Vous voyez, vous êtes pas mal, mais alors au niveau moyen, vous vous arrêtez. Pourquoi vous continuez pas ? Et puis, il y a ceux qui continuent et qui arrivent plus loin. Et évidemment, et toute la question de la convergence, c'est de savoir pourquoi il y a des pays qui convergent vraiment, pourquoi il y a des pays qui convergent à moitié, pourquoi il y a des pays qui ne convergent pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? D'accord ? Et donc ça, ça va être une des questions qui va nous préoccuper. D'accord ? Donc ça, garder en tête et on veut évidemment des modèles qui expliquent ces choses-là. Donc voilà. Là, je regarde... Alors là, c'est très intéressant cette figure parce que cette figure, en fait, qui a été conchée par mon collègue Elpman, représente, vous voyez, le PIB par tête de différents pays en 90. Mais là, on voit les Etats-Unis. Ça, c'est les Etats-Unis. Vous voyez ? Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de savoir aujourd'hui les différents pays à quelle époque les Etats-Unis correspondaient. le Nigeria est au-dessous de ce qu'aient même été les Etats-Unis en 1870. La Chine et ce qu'étaient les Etats-Unis dans les années 1910, quoi. Vous voyez ce que je veux dire en PIB par tête ? Et vous voyez, du coup, ça vous donne un peu une idée du temps qui reste de ce qu'il faudrait pour que ces pays rattrapent. C'est un petit peu, hein ? Mais ça vous donne un peu l'idée du retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est pas mal cette figure parce qu'elle vous donne la dispersion et elle vous dit également, elle vous montre ça par rapport à l'histoire des Etats-Unis et elle vous dit la Pologne d'aujourd'hui c'est les Etats-Unis des années 30 et quelques, vous voyez, etc. Et donc, comme ça, on a une idée un petit peu, vous voyez, des retards qui sont impliqués par la disparition. Est-ce que vous suivez ce que je vous raconte ? Qui ne suit pas ce que je raconte ? Qui est scandalisé par ce que je raconte ? Personne n'est scandalisé. Ah bon, quand même ? Sinon, c'est pas bon, là. Vous savez, scandaliser par ce que je raconte. Bon, voilà. Un petit peu des... Je vous donne un peu une... Et alors, ce qui est très intéressant également, c'est qu'il y a non seulement une grande variété des niveaux de PIB par tête, mais également du taux de croissance de PIB par tête. Là, on revient à mon... Donc, évidemment, c'est vrai que... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça, c'est les pays qui croient de manière négative. Donc, ça, ça correspond à des nombres de pays, vous voyez ? Donc, il y a un petit nombre de pays qui croient à moins 4. Il y en a un nombre un peu plus important qui croient à moins 2. de PIB par tête. C'est le PIB par tête. Ça veut dire que la population croit plus vite que le PIB. Et donc, le ratio du PIB au PIB décroît. Mais vous voyez que la plupart des pays... C'est intéressant. Alors, donc, la courbe foncée, c'était 60-72 et après, c'est la courbe claire. D'ailleurs, là, ça devrait être plus clair. 74-90. Alors, c'est très intéressant parce que vous voyez que vous avez quelques pays qui croient très, très vite. Donc, ça, c'est les Asiatiques. C'est les pays... C'est la Chine et c'est tout ça, quoi. Ça, c'est ces pays-là. Vous avez un peu l'Inde qui est ici. Et puis, vous avez... Là, c'est les pays développés, si vous voulez, en gros. Et puis là, vous avez les pays en Afrique, notamment. Mais vous avez aussi une dispersion des taux de croissance. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant. Donc, il n'y a pas seulement une dispersion. Une dispersion des taux de croissance, ça veut dire que les PIB par tête, si je devais représenter ce que ça sera l'écart des niveaux de PIB par tête plus tard, elle va être encore plus grande qu'aujourd'hui. puisqu'il y a des pays qui croient négativement et d'autres positivement. Donc, si je dois représenter plus tard la dispersion, ça veut dire que cette dispersion s'accroît. Vous voyez qu'il y a un phénomène à la fois de convergence globale au sens que, globalement, en moyenne, plus un pays est avancé, plus son taux de croissance est faible, mais il y a en même temps un phénomène de divergence, c'est-à-dire qu'il y a une divergence des taux de croissance et donc une espèce d'entropie croissante, vous voyez, des niveaux de PIB par tête. D'accord ? Donc, c'est ça, ce double mouvement qu'il faut essayer de comprendre. Alors, il y a une autre énigme. Il faut que je me taille, moi, disons, parce que sinon, j'ai tellement peur de finir, j'ai tellement peur de finir avant la fin que je vais terminer après la fin. Mais je ne peux pas faire ça. Alors là, j'ai un problème, c'est que j'ai perdu mon micro. Je ne sais plus comment je le mets. Ah oui, voilà. Oh là là là, quatre astrophes. Je sens qu'à nouveau, je vais avoir besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh là là. Je n'arrive pas à le mettre. Je ne sais pas si, tiens. J'essaie de le faire tenir. C'est un petit peu, ce n'est pas génial. Françoise, vous pouvez m'aider ? Je vous présente Françoise, qui est, voilà, sans qui je ne pourrais rien faire. Voilà, qui est formidable. Alors, voilà. Est-ce que vous arrivez ? Si vous n'arrivez pas, je n'arrive pas. Forcément. Vous arrivez ? Vous arrivez à me le mettre ? Parce que là, il était... Françoise s'en va. Françoise s'en va. Françoise, merci. Mille fois. C'est bon, là ? Oui, je fais des faux mouvements. Merci, monsieur. Alors, l'énigme sur la pauvreté, c'est la suivante. C'est qu'en fait, si vous voulez, c'est plus qu'une énigme, disons, c'est un fait, ce n'est pas très surprenant. Mais il y a eu un petit peu en économie, et là aussi, il y a des controverses. Si vous voulez, vous avez des économistes qui disent, voilà, on doit les comprendre, et ils ont raison. On ne regardait pas assez ce qui se passait au niveau très micro, c'est-à-dire aller au niveau des villages, comment vivent les gens dans les villages, comment ils réagissent quand vous donnez de l'aide sous telle forme ou sous telle forme. Voilà. Et ça, c'est ce que Duflo a fait beaucoup avec Banerjee et Mekremer, etc. J'en parlais dans la leçon inaugurale. Et je crois que c'est très important de comprendre comment les gens réagissent à, par exemple, vous introduisez du microcrédit, quel usage ils vont faire du microcrédit, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce que ça ne permet pas de faire, et de voir à ce niveau-là. Et comment on peut aider les gens à survivre leur état de pauvreté. Et je crois que dans tout ça, ces travaux ont été très, très importants. Mais moi, là où j'ai une divergence avec eux, c'est que je considère que ce qu'ils font, c'est très important pour comprendre la pauvreté et aider les pauvres à survivre, mais ce n'est pas, ils ne contribuent pas vraiment à expliquer comment on peut sortir de la pauvreté. Et moi, mon sentiment, c'est que pour sortir de la pauvreté, il n'y a rien de tel que la croissance. Si vous voulez, les pays qui sont vraiment sortis de la pauvreté, c'est les pays qui ont réussi à faire croître leur économie. Et je donne par exemple le cas de l'Inde, j'en parlais déjà dans la maison inaugurale, c'est-à-dire qu'en Inde, si vous regardez les zones urbaines, mais c'est pratiquement pareil, les zones rurales, je montre juste les zones urbaines, j'ai des collègues, Ditton et Drez, Angus Ditton et Jean Drez, qui ont été regardés, ils avaient des mesures de taux de pauvreté, ils avaient des indices de consommation, mais en gros, quelqu'un qui est en pauvreté extrême en Inde, c'est moins d'un dollar par jour. Voilà, en gros, c'était ça. Et ils disaient, le taux de pauvreté dans les zones rurales indiennes, ils ont fait deux surveys, ils l'ont fait en 87-88, puis ils se sont retournés en 99-2000. Et vous voyez, le taux de pauvreté a chuté en Inde, c'est extraordinaire, et il a encore beaucoup plus baissé pendant les années 90. Donc si vous voulez, le taux de pauvreté extrême en Inde, alors vous allez là-bas, il y a encore beaucoup de misère, vous êtes saisis par la misère là-bas, j'étais à Delhi il y a 4 ans, donc ils sont encore loin de compte, mais il y a quand même une baisse très importante du taux de pauvreté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, la croissance du PIB et du PIB par tête a augmenté considérablement. On avait une croissance annuelle du PIB de 0,77 dans les années 70 et 80 en moyenne annuelle, et le taux est multiplié par 8, par à peu près 8, c'est extraordinaire, entre les années 70-80 et les années 80-90, et puis à peu près, bon, multiplié par 8, par 7, entre 70-80 et 90-2000, c'est-à-dire qu'il y a eu une croissance importante. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de l'Inde pour stimuler la croissance ? Ben écoutez, la mondialisation a profité à l'Inde, voilà. En gros, nous, ça nous pose problème et eux, ça les a aidés. Et ça les a aidés d'autant plus qu'ils se sont donnés les moyens de bénéficier de manière plus importante de la mondialisation. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont libéralisé le commerce. Vous aviez des tarifs, c'était épouvantable, c'était kafkaïen, les tarifs indiens, les tarifs douaniers, des barrières tarifaires et non tarifaires, je ne veux pas vous embêter avec ça. Et puis alors, l'autre chose qu'ils ont faite en Inde, c'est qu'ils ont, il y avait, pour créer une entreprise, il y avait cette fameuse licence, il fallait une licence, la licence RAJ, R-A-J, et c'était un cauchemar, quoi. Ça prenait un temps infini, on était sujet, on était vraiment sous le joug de bureaucrates tatillons, tout mettait un temps fou, et ils ont dit, ça suffit, on libéralise le commerce, on libéralise la création d'entreprises. Ça a été formidable, ça a permis, si vous voulez, à l'Inde de profiter vraiment de la mondialisation, vous voyez ? Et donc, ça a eu des effets énormes sur la pauvreté. Donc si vous voulez, c'est très important quand même, c'est ça que je dis à mes collègues, on a ce débat, vous avez raison de regarder les aspects microéconomiques, on va en reparler nous-mêmes, parce que par exemple, il y a des, comme je le mentionnais dans l'Assemblée du Graal, il y a des aspects, par exemple, c'est très important, le secteur manufacturier en Inde est la moitié de la taille du secteur manufacturier en Chine. C'est quand même embêtant. Pourquoi il est si petit ? Les firmes en Inde sont trop petites par rapport aux firmes aux Etats-Unis. Ça a des effets. Donc il faut comprendre la microéconomie, mais il faut mettre la firme dans la microéconomie. Or eux, ils ne regardent que les ménages. Ils regardent la microéconomie de la ménagère, ce qui est très très bien. Mais vous ne pouvez pas faire de l'économie de la croissance sans regarder un truc qui s'appelle l'entreprise. L'entreprise est à la base. Vous devez mettre l'entreprise dans votre analyse et vous devez mettre la macroéconomie. Ce qui se passe au niveau de l'entreprise est relié à ce qui se passe au niveau de la macroéconomie. Parce que si vous êtes vraiment concerné par sortir de la pauvreté, on veut comprendre. Je veux dire, si vous voulez pouvoir comprendre pourquoi la Chine croit à 5% et l'Inde croit à 5% et la Chine arrivait à 9-10, c'est ça le problème des Indes. Vous allez en Inde, les gens en Inde, ils vous disent, mon ami, pourquoi on croit à 5% c'est mieux que les 0% français ou le 1% ? Mais on voudrait croître à 9%. On est en arrière par rapport au... On est en arrière par rapport au en Chine. Pourquoi on ne croit pas plus vite que les Chinois ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui manque chez nous ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce que c'est les infrastructures ? Est-ce que c'est les tracasseries administratives ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que... Eh bien la croissance est plus grande en Chine et encore en Chine, ils ont des problèmes. Mais si vous voulez, c'est ça les questions qui se posent. Et donc on ne peut pas juste aller là-bas et dire, écoutez, je vais donner un dollar à un ménage dans un village et je vais voir s'ils consomment telle chose ou telle chose. Je dois résoudre ces problèmes-là. Voilà. J'appelle un peu à ce dialogue-là, si vous voulez. Il faut qu'il y ait un dépassement. Il faut que le souci d'une analyse plus microéconomique qui était justifiée rejoigne celui quand même d'un souci macroéconomique de dire, écoutez, il y a des politiques macroéconomiques qui sortent ces gens-là du développement, même si on regarde leurs effets micros. Voilà un petit peu le... Ça, c'était un petit peu la croissance-pauvreté. Donc ça, c'était un peu un tableau qui montrait... Vous voyez, j'ai les zones urbaines et voilà les zones rurales. Donc j'avais dit 39 et on passe à 12 et les zones rurales ont passé un petit peu moins de réduction de pauvreté, de 39,4 de taux de pauvreté 87, 88. On passe à 26,3 et le taux de croissance, comme ça, c'est ce que je vous avais montré, l'accélération du taux de croissance. Et donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Donc je crois que c'est très important parce que ça va être un domaine très important, c'est la croissance qui rencontre le développement. Il faut reprendre... On ne peut pas faire de l'économie du développement en ignorant l'économie de la croissance. Mais on ne peut pas faire non plus de l'économie de la croissance en ignorant beaucoup de bonnes choses que les économistes du développement ont à raconter et ont inventées depuis 20 ans. Voilà. Alors il y a une autre, évidemment, énigme qui est celle de la croissance et inégalité. Croissance et inégalité. Alors là, il y a... Est-ce que... Je ne vais pas trop vite, ça va, vous arrivez à prendre les notes ? Croissance et inégalité, eh bien, si vous voulez, il y a eu une chose très intéressante, c'est qu'on a assisté que depuis le début des années 80, on regarde... Vous voyez, il y a des gens qui vont à l'université qui ont un diplôme universitaire et il y a des gens qui s'arrêtent, disons, en certificat d'études ou, vous voyez, enseignement primaire, quoi, voilà. Et on se demande quel est le ratio des salaires des gens qui ont un diplôme universitaire par rapport à ceux qui n'en ont pas. Bon, évidemment, c'est très grosso modo puisqu'il y a diplôme et diplôme, évidemment, mais on regarde en moyenne. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une prime à la qualification, une prime au diplôme universitaire qui a beaucoup augmenté pendant les années... Depuis les années 80. Et donc, je vais vous montrer cette courbe-là. Vous voyez ça ? La courbe avec les... La courbe avec les... Désolée que c'est en anglais, là, mais je vais vous le traduire. La courbe qui est là, c'est la courbe, pardon, la courbe qui est avec cette courbe-là, c'est le premium, c'est avoir un diplôme d'université. Voilà, c'est le college premium en anglais, c'est, disons, c'est le ratio du salaire de quelqu'un qui a un diplôme universitaire par rapport au salaire de quelqu'un qui n'a eu qu'un diplôme du secondaire, d'accord ? Et on voit que ce ratio... Alors, c'est très intéressant parce qu'on va d'abord regarder la courbe qui est avec les petits ronds, vous voyez ? Alors, en gros, bon, ça descend un peu, mais enfin, en gros, jusqu'aux années, la fin des années 60, si je devais faire une ligne droite, elle serait essentiellement plate. Vous voyez ? Vous n'avez pas vraiment de tendance, vous voyez, de ce ratio du salaire des gens avec degré universitaire par rapport aux gens qui n'en ont pas, d'accord ? Et alors, un truc qui espace un truc très intéressant, c'est qu'à partir de la fin des années 70, début des années 70, ce ratio baisse, vous voyez ? Hop ! Jusqu'aux années 80. Et après, il se met à augmenter énormément. Alors, c'est très intéressant, ça. Pourquoi cette baisse d'abord et cette augmenter après ? Je vais revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant également, c'est de regarder que dans le même temps, ça, c'est l'offre relative. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des gens, il y a eu de plus en plus de gens qui ont été à l'université. Donc là, ce n'est pas un ratio de salaire, le relative supply of college skills, c'est le nombre relatif de diplômés du supérieur par rapport au nombre de diplômés du secondaire. Évidemment, ce nombre augmente sans arrêt parce que de plus en plus de gens vont maintenant au-delà du secondaire. Alors, ils peuvent faire des BTS, ils peuvent faire le premier cycle et s'arrêter là, aller au deuxième cycle. Donc, c'est continué. Vous voyez, il y a un mouvement vers quand même aller vers l'éducation supérieure. Et c'est intéressant que si vous voulez, et donc, c'est très intéressant, ça, ça pose plein de questions intéressantes. Alors, quelles questions intéressantes ça pose ? D'abord, pourquoi ça se met à chuter là ? Eh bien là, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe en 71 ? Est-ce que quelqu'un, oui, je suis censé que je ne peux pas faire ce genre de choses ici. Je dois faire un cours magistral. Donc, je vais me poser la question à moi-même. Je sais que j'ai habitué dans les classes, vous savez, à faire dialoguer mes élèves. Mais là, je dois m'habituer à dialoguer avec moi-même. Bon. Alors, donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Il y a un phénomène très intéressant au début des années 70. Il y a les phénomènes, le baby boom qui arrive sur le marché du travail. Vous voyez, en 45, comme vous le savez, dans tous les pays développés, on s'est mis à faire beaucoup d'enfants. Ces enfants ont atteint l'âge actif où ils pouvaient rentrer sur le marché du travail justement au début des années 70. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette génération-là est plus qualifiée que la génération précédente. Pourquoi elle est plus qualifiée ? Alors là, il y a différentes thèses. Une thèse, c'est de dire, eh bien, en général, la guerre, ça vous rend plus socialiste, en gros. ça vous rend plus esprit de service public, etc. Donc, cette génération a été beaucoup plus à l'école. Mais en fait, c'est passé par exemple aux États-Unis, c'est très intéressant, c'est que les enfants de vétérans, pour récompenser les vétérans de guerre ou les veuves de guerre, on a dit, vos enfants vont avoir accès gratuit à l'éducation. Et ça, ça a été un élément très important qui a contribué à rendre cette génération-là plus qualifiée que la génération précédente. Donc, ce que vous avez, c'est que dans les années 70, vous avez ces gens très qualifiés qui arrivent sur le marché du travail, évidemment. Donc, évidemment, l'offre relative de travail qualifié augmente. Donc, le prix relatif d'un travailleur qualifié baisse. Vous savez que le prix reflète la rareté. Donc, si vous avez beaucoup de travailleurs qualifiés, le prix du travail qualifié va baisser par rapport au travail non qualifié puisque la rareté relative du travail qualifié va baisser. Donc, ça, c'est la baisse ici. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça s'est mis à augmenter. Et là, il y a différentes explications derrière ça. Une, c'est de dire qu'il y a eu un changement technique biaisé, c'est-à-dire qu'il y a eu une accélération technologique, ça peut être la révolution des technologies d'information et de communication, qui a, qui a en fait, demandé beaucoup plus d'utilisation de gens qualifiés. C'est-à-dire que, il y a eu, c'est vrai que l'offre a augmenté de gens qualifiés, mais tout d'un coup, la demande pour des qualifications, elle a augmenté encore beaucoup plus vite parce qu'il y a eu cette révolution d'éthique besoin de gens qualifiés pour installer des ordinateurs partout, pour modifier les banques. Maintenant, on réorganise le système bancaire, on organise, tous les secteurs sont maintenant, vous voyez, on a réorganisé la grande distribution. Donc, pour ça, pour réorganiser ça, il vous faut des gens très, très qualifiés. Donc, il y a tout d'un coup une demande de qualification. C'est ce qu'on appelle une vague technologique. Quand une vague se diffuse, il y a des moments d'accélération et typiquement, ça baie de la demande sur le travail qualifié. Donc, voilà, ça, c'est le genre de théorie que les gens ont. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on aurait pu dire comment se fait-il que le salaire relatif des qualifiés par bonheur de qualité se mette à augmenter tellement vite alors que l'offre de travail qualifié, elle, continue à augmenter. Mais c'est parce qu'en fait, le ratio du travail qualifié sur le travail non qualifié, ça reflète une course de vitesse entre la demande et l'offre. C'est vrai que l'offre de travail qualifié a augmenté, mais la demande s'est mise à augmenter beaucoup plus vite. Ce qui fait que, vous voyez, c'est ça qui a fait que, finalement, c'est la demande qui l'a emportée. Alors, il y a un phénomène à ça qui s'ajoute, c'est qu'aux États-Unis, malheureusement, à cause des frais universitaires qui deviennent exorbitants, eh bien, il y a une espèce de ralentissement dans la croissance de l'offre de travail qualifié. Moins de gens deviennent très qualifiés parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est un problème américain. Et donc, voilà un petit peu. Vous voyez les énigmes qu'on peut résoudre. Et donc, c'est tout le rapport entre croissance et inégalité. Vous voyez comment la croissance génère des inégalités. Elle peut réduire et elle peut les augmenter. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc ça, ça a été tout cet énigme de l'évolution. Ça, ça atteint l'inégalité au sens large. Alors, il y a un autre type d'inégalité. Ça, j'en ai parlé la dernière fois à ma leçon inaugurale. C'est l'inégalité extrême. Une des mesures d'inégalité, c'est la part dans le revenu des 1 % les plus riches. Voilà. Et ça, c'est une mesure d'inégalité. Et c'est vrai que cette mesure qui est représentée en rouge, elle s'est accélérée également depuis les années 80. Mais cette mesure-là, c'est différent. Elle s'est accélérée partout, même dans des pays où des mesures plus larges d'inégalité n'ont pas augmenté comme la Suède, par exemple. Et là, je reviendrai là-dessus, mais je vous expliquerai que ça a à voir avec l'innovation. Ce n'est pas entièrement l'innovation, mais vous voyez l'innovation qui est mesurée par le nombre de brevets par habitant a suivi une évolution très parallèle à celle du top 1 %. Et donc, je vais vous essayer quand on parle d'inégalité, il faut être très précis. Il y a le top 1 %, il y a l'inégalité au sens large et il y a la mobilité sociale. Et c'est des mesures très différentes et elles réagissent différemment, notamment à l'innovation. Mais il y a d'autres sources de top 1 %. Par exemple, il y a des gens qui s'enrichissent parce qu'ils mettent des barrières à l'entrée, ils ont des rentes de situation et ils en profitent. Et ça fait des sources des top 1 %. Quelqu'un qui possède une ressource minière, il peut être top 1 % parce qu'il a le monopole de la ressource minière. Mais l'innovation est une autre source qui crée de la croissance et l'innovation a d'autres vertus dont je parlerai. D'accord ? Donc ça, c'est une chose à voir. Mais le top 1 %, ce n'est pas la même chose que ça. Vous voyez ? C'est deux choses différentes. Ce n'est pas que l'un va avec l'autre forcément. Il y a un, c'est le college premium ou l'inégalité au sens large et l'autre, c'est le top 1 %. Il se trouve que les deux ont augmenté aux États-Unis depuis les années 80. Mais si je montrais la Suède, je pourrais vous montrer que les mesures larges d'inégalité n'ont pas augmenté et que le top 1 % ont augmenté. Donc ça, c'est quelque chose auquel on reviendra. Et c'est toute la question de la croissance inclusive. Comment réconcilier croissance et inégalité ? Comment comprendre comment l'inégalité et la croissance évoluent ensemble ? C'était très intéressant cette courbe-là parce que jusque-là, le monsieur qui était un peu la Bible en matière de croissance et d'inégalité, c'est M. Kuznets. Kuznets, K-U-Z-N-E-T-S. Je vous donnerai les références. C'est un monsieur qui était dans les années 50 et lui, sa thèse, c'était de dire au début, quand un pays se développe, les inégalités augmentent, par exemple, et puis ensuite, elles diminuent. Mais lui, il avait un peu la vision du passage d'une économie rurale à une économie industrielle. En gros, son raisonnement, c'était de dire voilà, au début, tout le monde travaille au champ et puis ensuite, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques industries qui arrivent, tout le monde ne peut pas y aller, mais ceux qui ont la chance d'y aller, évidemment, ils vont gagner plus et donc l'inégalité va augmenter. Mais ensuite, les industries vont se développer et de plus en plus de gens vont pouvoir aller à la ville travailler dans l'industrie. Et donc, si vous voulez, le salaire à l'industrie va baisser, il y aura de plus en plus de concurrence entre des gens qui peuvent travailler dans l'industrie. Et par ailleurs, comme les gens quittent le domaine agricole, eh bien, la productivité sur les terres agricoles va augmenter. Vous aurez moins de gens pour cultiver plus grandes surfaces. Ces deux éléments-là contribueront à faire baisser les inégalités. Donc, lui, il avait la vision un peu d'un monde où au début, les inégalités augmentent et ensuite, les inégalités baissent. Et jusqu'aux années 70, les gens ont beaucoup cru dans ce monsieur Kuznets. Ils ont dit, mais il a raison si on regarde finalement aux Etats-Unis ou dans les pays capitalistes. Les inégalités ont beaucoup augmenté au XIXe siècle et puis, depuis la fin des années 1800 jusqu'en 1970, les inégalités baissent. Donc, il y avait vraiment cette vision-là. Et puis, tout le monde, le problème, c'est que les inégalités sont reparties. Et alors, est-ce que ça veut dire que Kuznets a eu complètement tort ? Et ça, je reviendrai là-dessus dans le cours. Je dirais non. Finalement, monsieur Kuznets n'avait pas complètement tort. Seulement, il a raisonné uniquement sur le passage du rural à l'urbain. Il a pensé en termes de... Il y avait l'économie rurale et puis à la révolution industrielle. Mais en fait, chaque fois qu'il y a une nouvelle vague technologique, on refait la transition kuznetsienne. Vous comprenez ? Lui, il avait l'idée qu'il y en avait une seule. On passait de l'économie rurale à l'économie urbaine. Mais en fait, on passe sans arrêt chaque fois qu'il y a une révolution technologique, il y a une transition kuznetsienne qui s'amorbe. Donc c'est très marrant parce que beaucoup de gens ont cru que Kuznets avait eu tort. Et moi, je dis non. Il a eu raison mais pas comme il pensait qu'il avait raison. On peut revenir, vous voyez, en économie et c'est tout le temps des débats et des discussions. Voilà. Et on apprend au travers de ces débats et discussions. Voilà un peu les inégalités. Vous voyez, c'est une énorme boîte noire. On reviendra là-dessus et c'est des choses très intéressantes. Je voulais parler un petit peu de la stagnation séculaire mais j'en ai un peu parlé la dernière fois et on y reviendra dans le cours. Simplement, je veux la re-mentionner. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a un peu tous ces débats Gordon et tout ça qui ont fait, beaucoup des journaux français en ont beaucoup parlé et pas qu'en France. C'est-à-dire qu'on dit que c'est très curieux quand même. L'innovation s'accélère et la croissance du PIB par tête semble se ralentir dans les pays développés. Comment est-ce possible que l'innovation s'accélère ? Une explication, c'est de dire que l'innovation est de moins en moins efficace. Maintenant, on innove vraiment pour trouver des choses de moins en moins importantes et c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est une des manières. Et l'autre, c'est celle que je poursuis en ce moment mais je reviendrai là-dessus, c'est d'expliquer que la contribution de l'innovation à la croissance n'est pas bien mesurée parce que les offices de statistiques ne peuvent pas prendre en compte. Notamment, ce qui sont les nouveaux produits et les nouvelles firmes. Ils ont du mal et ça, je le vois, j'étais encore dans le train hier depuis que j'ai fait ma chambre inaugurale, j'ai des nouveaux résultats mais je vous les laisse pour un peu plus tard que j'ai trouvé hier encore dans le train pour aller à Londres et on voit vraiment que dans les secteurs où il y a beaucoup de ce que j'appelle destruction créatrice, de nouveaux qui remplacent de l'ancien et particulièrement là où les brevets sont des jeunes brevets, les gens qui brevettent c'est la première fois qu'ils brevettent donc c'est les jeunes, vous voyez, les jeunes, on met du temps à les prendre en compte. C'est toujours difficile pour les jeunes d'être pris en compte par les anciens. Et bien il y a ça dans les offices de statistique. Alors je suis en train de pousser cette analyse mais je crois qu'il y a beaucoup, alors je ne dis pas que tout est expliqué par des problèmes de mesure mais je crois qu'il y a en tout cas tout un aspect problème de mesure. Il y a évidemment toute la question si Europe versus Etats-Unis nous en reparlerons après. Pourquoi l'Europe croit moins vite que les Etats-Unis ? Ça c'est une grande question qui est liée à la stagnation séculaire. Donc je voulais vous dire que la théorie va nous aider à parler de ces questions-là. D'accord ? Et déjà dans ce que je vous ai fait en fait il y a de la théorie. Quand j'ai dit l'offre de qualifié et de pas qualifié il y avait de la théorie derrière. Je l'ai faite à... Mais je vous ai mis beaucoup de théories sans que vous vous rendiez compte. Moi c'est ça un petit peu l'idée. Je vais vous faire de... Vous voyez à dose vous vous rendrez pas compte. Je vous donne du médicament mais à bonne dose et puis je vais mettre du sucre dedans. Mais en fait je vais vous donner beaucoup de théories. Vous verrez pas d'équations mais vous verrez beaucoup de théories. Voilà. Donc si vous voulez c'est très important de voir l'importance de la théorie. et on va continuer tout à l'heure parce que je parlais des premières théories et les limites des premières théories et pourquoi il fallait changer de paradigme et comment on change de paradigme en économie de la croissance. Mais donc la première raison je vous ai dit c'est pour comprendre des énigmes. J'ai mentionné quelques énigmes. Il y a d'autres énigmes en théorie de la croissance. Enfin je vous ai mentionné les principales énigmes disons. Celles qui retiennent le plus l'attention. Il y a... Alors sur inégalité évidemment à nouveau controverses. Je ne suis pas du tout d'accord avec d'autres qui parlent aussi du top 1% et qui ont d'autres visions que moi pour expliquer le top 1%. Donc... Mais justement je crois que la discussion est saine et qu'elle fait avancer le débat. L'autre raison pour laquelle il faut de la théorie c'est pour penser aux politiques de croissance. Alors le... Attendez que je regarde l'heure qu'il est. Je ne sais pas... Je crois qu'on avance bien. Je crois qu'on est dans les temps. Il est... Il est quelle heure là ? Oh oui on est très bien. Non non c'est parfait. Donc politique de croissance. Alors la politique de croissance ça peut peut-être pour vous avoir l'air tout à fait naturel de parler de politique de croissance. Après tout vous voyez les candidats. Vous voyez il y avait encore je ne sais pas Juppé l'autre jour à la télé ou un autre candidat enfin un autre candidat potentiel et il dit moi je pense pour la croissance il faut faire ci il faut faire ça pas ci, pas ça. Donc vous ça paraît très naturel de parler de politique de croissance. Mais vous savez ce n'était pas du tout naturel jusqu'à très récemment. Alors d'abord sur les politiques de croissance on va voir très bientôt que le modèle classique de croissance n'avait rien à dire sur les politiques de croissance. Donc ça on va le voir déjà le modèle que l'on étudiait quand j'étais étudiant moi le modèle néoclassique n'avait absolument rien à dire sur les politiques de croissance. Donc c'est quand même très intéressant c'est ce qu'on apprenait quoi je veux dire jusqu'à il n'y a pas longtemps n'avait pas grand chose à dire. La deuxième chose que je veux vous dire c'est qu'il y a des débats il y a des débats sur comment ou comment pas concevoir la politique de croissance. Vous allez au FMI ou à la Banque mondiale on est accaparé moi je suis là-bas je passe une semaine j'en fais un cours au FMI et je fais en général un séminaire ou au FMI un séminaire à la Banque mondiale et je suis accaparé par des représentants de pays. Vous savez il y a les pays ils ne sont pas forcément membres des pays mais ils travaillent sur les pays. Il me dit qu'est-ce que tu fais pour la Thaïlande qu'est-ce que tu fais pour le etc. quel est ton plan etc. Toujours un peu délicat de répondre à des questions comme ça. Donc déjà ce que j'essaye de faire c'est de dire qu'est-ce qu'il faut éviter de faire mal. Vous voyez je veux dire donc déjà je crois que c'est très utile l'économie et la théorie aussi parce que ça vous dit voilà comment bien raisonner pour éviter des erreurs de premier ordre. C'est déjà bien si on peut faire ça. D'accord ? Ensuite viennent différentes idées qui sont à mon avis des idées fausses en partie fausses en tout cas mais qui ont été attrayantes. Elles ont été attrayantes parce qu'elles avaient le mérite d'être simples. D'accord ? Par exemple la première idée ça a été l'idée du consensus de Washington. Dans les années 80 il y avait un peu l'idée c'était au moment où il y a eu la transition en Europe de l'Est et où il est l'effondrement de l'Union soviétique et il y a eu à ce moment-là et c'était les années Reagan enfin la fin des années Reagan mais enfin c'était le Reaganisme triomphant et à ce moment-là il y a eu c'est forgé disons un consensus idéologique disons je dirais entre la Banque mondiale le FMI et le Trésor américain et c'est pour ça qu'on appelle ça le consensus de Washington l'expression est de John Williamson qui est un économiste anglais mais qui a passé beaucoup de temps à Washington et le consensus de Washington c'était de dire pour croître il faut faire le signe de croix et le signe de croix c'est stabiliser libéraliser privatiser je ne sais plus comment je le fais comme ça ou comme ça en gros c'était ça donc le signe de croix c'était ça donc vous vous alliez dans n'importe quel pays et ce que faisait le FMI le FMI allait partout et il disait écoutez c'est très simple est-ce que vous avez stabilisé ? non toc 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 pan pan est-ce que vous avez libéralisé ? ah c'est pas bien est-ce que vous avez privatisé ? ah c'est pas bien alors beaucoup de ces choses sont valables c'est pas que c'était idiot du tout mais c'était un peu les mêmes recettes marchent partout et l'idée c'était de dire voilà on essaye ces recettes partout et ça va marcher donc voilà on se pose pas trop de questions et on va dans ce sens là alors il y a des raisons valables c'est vrai que stabiliser une économie c'est plutôt en général une bonne chose quand vous dites à un pays vous êtes en hyperinflation essayez de maîtriser votre déficit et de façon à sortir de l'hyperinflation c'est toujours un bon conseil donc si vous voulez c'est des conseils de bon sens vous voyez c'est comme certains médecins ils vous disent quoi qu'il arrive mangez pas trop de foie gras faites pas trop de bon ça peut pas être mauvais vous voyez ce que je veux dire sortez pas dans le froid tout nu etc donc ça en général c'est un peu ça le consensus de Washington bon donc si vous voulez bon libéraliser c'est vrai que la libéralisation je vous ai parlé de l'Inde et je vous ai dit voilà ils ont libéralisé le commerce et ça a eu des effets quand même importants donc c'était pas absurde non plus bon la privatisation c'est moins évident mais why not parce que c'est bien si tout est public est posé par l'Etat l'Etat ne sait pas forcément quelles sont les bonnes décisions ou pas il faut laisser au marché donc si vous voulez c'était une vision assez raisonnable quand même c'est pas venu de rien et c'est venu aussi du fait qu'on avait vu des expériences de développement la banque mondiale après la deuxième guerre mondiale avait été très dans des politiques d'aide mais à des économies planifiées et ils avaient vu que cette aide ne marchait pas très bien donc si vous voulez c'était aussi sur la base d'expériences d'aide au développement qui n'avaient pas été très concluantes voyez au sortir de la deuxième guerre mondiale bon ça c'est le premier débat Washington il faut proposer la même chose à tout le monde le deuxième débat et ça on va revenir parce que je vais vous parler des institutions je vais vous parler de montrer vraiment il y a eu des travaux importants dont je vais vous en parler dans la deuxième partie du cours aujourd'hui c'est de dire voilà il y a eu si vous voulez les institutions c'est très important pour la croissance il faut avoir derrière les bonnes politiques il y a des bonnes institutions voilà c'est à dire que si vous avez Mugabe au Zimbabwe vous ne pouvez pas faire grand chose voyez c'est à dire s'il n'y a pas de garantie s'il n'y a pas de contre-pouvoir s'il n'y a pas de vous voyez de règles de droit s'il n'y a pas de droit des contrats s'il n'y a pas vous voyez d'un certain nombre d'institutions qui protègent les droits de propriété qui protègent l'activité économique etc et bien on ne peut pas aller très très loin et ça c'est la règle du bon sens et on va montrer que c'est très important donc je vais revenir là-dessus mais donc il y a eu des gens qui ont montré l'importance des institutions et l'approche soupétérienne que je développe elle est très basée là-dessus aussi on le verra et donc voilà et donc je parlerai tout à l'heure des institutions dans la deuxième partie du cours aujourd'hui mais déjà j'anticipe un petit peu et je dis bon c'est très bien de reconnaître l'importance des institutions mais ils ont été un peu trop loin alors il y a un économiste qui appelle Easterly qui était économiste à la Banque mondiale et Easterly il a cette caractéristique que souvent il pense faux mais de manière intelligente et donc et donc si vous voulez il arrive avec des polémiques qui font écrire beaucoup d'enquête donc par exemple une c'est de dire les institutions comptent et à partir du moment qu'on prend en compte les institutions les politiques économiques ne comptent plus c'est juste les institutions qui comptent ayez la bonne règle de gouvernement après moi je ne m'occupe pas de connaître le détail de vos politiques en gros c'était ça Assemoglou a dit un peu la même chose c'est à dire qu'ils ont été trop loin c'est à dire une chose c'est de reconnaître l'importance des institutions l'autre c'est de dire une fois que j'ai les bonnes institutions je n'ai aucun conseil à donner au pays et je veux m'assurer que vous avez un bon équilibre entre des pouvoirs comme chez Montesquieu ayez un judiciaire exécutif législatif ayez une démocratie ayez protection de droit de propriété une fois que vous avez ça moi le reste je ne m'occupe pas c'est secondaire donc là il y a un peu cette idée que si vous voulez les institutions c'est tellement important que rien d'autre ne compte il y a eu ce débat là et je reviendrai sur ce débat et je dirais que non je ne suis pas d'accord les institutions c'est important mais néanmoins les politiques c'est également important même à l'intérieur de pays qui ont de bonnes institutions pour vous donner un exemple je veux dire la France alors nous il y a certaines institutions qu'on doit changer marché du travail etc. mais c'est évident que quand même on est tous quand je compare la France et les Etats-Unis etc. nous sommes tous des pays démocratiques nous sommes tous des pays où il y a la règle du droit qui prévaut nous sommes tous des pays avec séparation des pouvoirs nous sommes même il y a des médias libres relativement libres donc on est quand même tous des pays institutionnellement développés il n'y a pas d'hyperinflation ni en France ni aux Etats-Unis etc. donc si vous voulez on satisfait tous aux critères de base et pourtant l'Europe croit beaucoup moins vite que les Etats-Unis donc il y a quelque chose qui ment donc ça c'est un peu mon débat avec eux à nouveau le controverse dont je parlais tout à l'heure mais il y a un peu les seules les institutions importent voilà donc ça ça a été un point que certains ont donné comme débat alors ça il faut qu'on débatte avec eux est-ce que c'est vrai alors les institutions est-ce qu'elles importent ? oui est-ce que seules les institutions importent ? je pense que non et je vais essayer de vous en convaincre voilà un autre débat sur les politiques mais pour ça il faut de la théorie et de l'empirique parce que si vous voulez comprendre comment les institutions peuvent importer vous devez avoir un peu quand même une idée d'une théorie qui vous dit pourquoi elle pourrait importer vous voyez ce que je veux dire et ensuite vous testez la théorie sur des données et le problème c'est que notamment Easterly a fait des régressions statistiques sans certaines théories s'il avait eu ces théories en main il aurait fait d'autres régressions statistiques il aurait procédé à d'autres tests empiriques qui lui auraient donné d'autres résultats et pour ça je vais vous l'illustrer à nouveau pour comprendre en quoi la théorie c'est tellement important vous voyez vous ne pouvez pas faire sans la théorie vous ne pouvez pas faire non plus sans l'analyse empirique la troisième chose ça a été le diagnostic de croissance alors là c'est merveilleux c'est des copains à moi très sympathiques ils s'appellent Ricardo Haussmann alors je ne sais jamais je sais que le boulevard Haussmann c'est 2S 2N je sais que j'ai un collègue économètre Haussmann à MIT c'est un 1S et un N et je ne sais jamais avec Ricardo s'il a 2S ou 2N il se peut très bien que ce soit 1S et 2N alors je crois que je vérifie Danny Rodrik qui était un économiste de la croissance également et Velasco qui a aussi travaillé avec eux et qui était aussi ministre des finances au Chili il travaillait avec Bachelet pendant longtemps ministre des finances donc ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit ben voilà c'est très simple on va aller dans des pays on va faire des diagnostics et on va dire voilà on va regarder quelles sont les contraintes à la croissance et comment on va mesurer les contraintes à la croissance par les prix quelque part vous voyez vous allez dans un pays et vous voyez que disons la valeur d'une année d'études en plus n'est pas tellement grande vous dites l'éducation n'est pas vraiment une contrainte vous allez dans un pays vous voyez que les taux d'intérêt ne sont pas tellement élevés vous dites le capital et le crédit n'est pas tellement une contrainte et c'est comme ça qu'ils ont fait mais ce qui était intéressant chez eux c'est que d'abord ils ont remis en cause le consensus de Washington c'est-à-dire qu'ils ont d'abord compris que vous voyez je vous disais tout à l'heure le signe de croix libéralisé privatisé et stabilisé les économies asiatiques elles avaient tout stabilisé seulement la privatisation en Chine il n'y en a pas eu beaucoup et pourtant l'économie chinoise croit à 10% alors qu'il y a eu plus de privatisation dans certains pays latino-américains qui croissent beaucoup moins vite donc c'était pas évident qu'il fallait absolument tout de suite privatiser alors peut-être plus tard mais par ailleurs la libéralisation c'est vrai que c'est bien mais par exemple la Corée ou certains pays asiatiques ont mis du temps avant de libéraliser le Japon a cru très vite avec une économie avec peu de libéralisation le Japon avait le fameux ministère de l'industrie et du commerce qui réglementait les importations les licences d'exportation vous voyez n'importe qui ne pouvait pas importer au Japon et en même temps il y avait la promotion à l'exportation c'est-à-dire qu'ils réglementaient strictement la concurrence internationale et ils ont eu des taux de croissance fabuleux vous voyez ce que je veux dire et la Corée pareil la Corée du Sud donc si vous voulez c'était pas clair que le consensus de Washington s'appliquait vous voyez parce qu'il y avait des pays qui visiblement ne suivaient pas la lettre le consensus de Washington et qui connaissaient des taux de croissance beaucoup plus élevés que des pays qui ne suivaient pas le consensus de Washington donc si vous voulez là donc ça ça a été le mérite de ces trois collègues à moi qui sont très sympathiques on aime beaucoup mais le défaut c'est d'utiliser les prix pour voir les contraintes c'est pas ça il faut au contraire faire des il y a une autre manière de le faire j'en parlerai dans le cours de manière informelle mais il y a une autre façon de regarder qu'est-ce qui peut être des contraintes à la croissance parce que le prix ne veut rien dire vous comprenez par exemple en France il se trouve que le prix du travail qualifié n'est pas tellement élevé ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer l'enseignement supérieur en France il y a des pays voyez par exemple comme l'Afrique du Sud aussi où le prix d'une année de plus n'est pas tellement élevé mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas énormément investir pour améliorer le système d'éducation en Afrique du Sud et c'est là qu'ils ont regardé qu'un côté du marché et pas l'autre ils ont regardé de manière statique et pas de manière dynamique en regardant en termes de croissance donc l'idée de contrainte à la croissance c'est une bonne idée mais l'idée de mesurer la contrainte à la croissance par les prix ça c'est une idée qui est problématique voilà donc j'ai eu des gros débats avec eux et alors ce qui était amusant pour raconter un peu l'histoire parce qu'il faut que ce soit un peu vivant j'étais avec Haussmann et Roderick ils sont des amis très proches je les aime beaucoup on est allé en Afrique du Sud alors d'habitude vous savez quand le FMI allait dans des pays pour les conseiller vous savez ça fait un petit peu l'orthodoxie il faut faire ci il faut faire ça et nous on sait ce qu'il faut faire et vous vous savez pas et nous on est arrivés pour conseiller Mbeki c'était le gouvernement d'Embeki à l'époque et ils voulaient faire c'était avec Harvard et on devait faire une commission croissance et on est arrivés on n'était pas d'accord entre nous parce que moi j'ai dit par exemple Ricardo il disait l'éducation n'est pas une contrainte binding en Afrique du Sud mais tu te rends pas compte la qualité de l'éducation secondaire en Afrique du Sud est désastreuse ils font 12 ans d'études il ne se passe rien tu n'as pas fait les tests PISA tu n'as pas regardé c'est une catastrophe les tests PISA dans ce pays bon donc il faut améliorer la qualité de l'éducation pareil la concurrence Dany Roderick n'était pas persuadé que la concurrence était très importante j'ai dit mais c'est fondamental puisqu'en Inde ça fait une telle différence l'Afrique du Sud à peu près au même niveau de développement que l'Inde et on voit bien d'ailleurs avec des études de surdonnées indiennes surdonnées Afrique du Sud que là où on met de la concurrence ça marche beaucoup plus en fait l'Afrique du Sud vous aviez quelques monopoles et en gros qui étaient tenus par les blancs quand il y a eu Mandela tout ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils appellent le empowerment c'est à dire qu'ils ont coopté quelques noirs dans les entreprises blanches en gardant les monopoles je dis c'est ça la libéralisation de l'économie sud-africaine c'est pas possible donc on a eu des gros débats mais ce qui était très sympathique c'était des débats très courtois on ne s'est pas envoyé des cendriers à la figure on était très gentil et si vous voulez c'était passionnant parce que si vous voulez ils ont appris énormément les Africains parce qu'ils nous ont vu débattre entre nous et ça je crois qu'il n'y a rien de tel que le débat je crois beaucoup dans le débat pour apprendre pour que l'économie marche je crois pas du tout dans une vision l'économie c'est ci et c'est pas ça l'économie c'est un débat permanent et il y a argument et contre-argument et c'est ça qui fait avancer le débat donc c'était très intéressant et ça a donné lieu à des études et je crois que maintenant on a tous avancé beaucoup avec ça bon voilà donc si vous voulez voilà les questions qui se posent en politique de croissance évidemment à chaque fois avoir une théorie vous aide à comprendre pourquoi le consensus de Washington ça suffit pas pourquoi les institutions seulement ça marche pas et pourquoi le diagnostic tel que eux l'avaient fait n'est pas la bonne manière de faire le diagnostic et je reviendrai là dessus dans le cours d'accord j'ai passé beaucoup de temps là dessus je ne sais pas alors qui il est maintenant merci merci Sous-titrage FR ?